salut bienvenue dans bonnet faction cette série qui va parler comme tu l'as vu dans le titre du mode faction sur minecraft on m'appelle plus communément pvp faction mais c'est en fait exactement pareil cette série vidéo est destinée autant débutants qu'au jour expérimenté je vais t'apprendre tout ce que tu dois savoir pour réussir dans le mode faction et puis juste pour devenir le boss de ton serveur alors je voulais aussi dire que dans une des vidéos de la série tuto faction j'ai caché un petit bonnet bleu au montage le premier qui trouve gagnera la somme de 10 euros paypal pour s'acheter un grade sur le serveur de son choix avant que la vidéo commence tu peux me voir sur twitch une à deux fois par semaine donc je fais principalement du minecraft je préviens sur cette chaîne youtube avec une alerte live à chaque fois je commence un live donc au plaisir de te voir sur mon prochain stream pour cette première vidéo j'ai tout simplement introduire le sujet serait débile de vous parler d'un truc alors vous n'avez pas les bases en fait déjà dans le pvp faction il y a deux mots ah j'avais pas remarqué il est fort il est très fort bon déjà le mot pvp je pense que j'ai pas vraiment besoin d'étaler dessus puisque pas en fait tout le monde connaît un mode pour ceux qui aiment bien la bagarre quoi en résumé on va surtout s'intéresser aux termes de faction par faction en fait j'entends une team un groupe une équipe des gens en fait qui sont alliés et donc qui jouent dans la même faction donc dans la même team donc le pvp faction c'est une guerre d'équipe dans le temps en fait au début généralement tu arrives sur une map minecraft basique quand tu lances une survie minecraft en fait mais il y a d'énormes différences avec le solo d'abord comme sur tous les serveurs tu arrives dans un spawn donc c'est pas vraiment comme le monde minecraft solo mais bon t'as compris la grosse différence c'est qu'il ya d'autres joueurs dans ce monde ces jours là ça pourra être tes pires ennemis comme tes meilleurs alliés donc les factions c'est pas des factions prédéfinies les factions c'est les joueurs qui les créés de a à z et donc tu as le choix entre créer ta faction et en rejoindre une mais attention pour rejoindre une faction il faut d'abord être invité dedans et tout ça ça passe par les commandes etc que j'expliquerai dans une autre vidéo il est aussi super important de savoir qu'il n'y a pas de limite dans le temps ça veut dire que sur une faction il n'y a pas vraiment gagnant le but c'est de faire une réputation sur le serveur et devenir la meilleure faction du serveur et ont surtout le but c'est de s'amuser les serveurs factions sont généralement composé ainsi donc le spawn au milieu donc c'est un endroit où personne ne peut pvp ni poser de blocs et c'est donc c'est en fait c'est assez safe qu'on appelle la warzone à la sortie du spawn tu peux pas poser de blocs tu peux pas en détruire mais par contre tu peux pvp avec d'autres joueurs et d'ailleurs c'est un peu la zone dédiée au pvp enfin si tu réussis à ne pas te faire tuer tu peux atteindre la wilderness et c'est à partir de cette zone que tu peux poser des blocs et détruire mais aussi pvp si tu fais le choix de créer ta propre faction je vais te donner quelques conseils premièrement sera toi le chef de la faction sera à toi de décider les membres qui intégreront la faction et pas n'importe quel membre des membres de confiance tu conseilles de commencer avec des amis sur le serveur faction comme ça au moins c'est sûr qu'ils vont pas de travail après ça dépend les amis que tu choisis ok c'est bon la faction elle est créée ah oui maintenant on fait quoi donc maintenant il va falloir que tu fermes fermer c'est quoi c'est récolter de ressources et là ça va être pour créer une nouvelle base du coup je vous expliquerai tout ça dans les autres vidéos donc dès que c'est fait c'est sûr que ta base soit impénétrable et donc il faut la claim s'appelle le slash f claim en fait ça permet de protéger ta base sur une zone donnée mais c'est pas 100% fiable sinon serait trop facile en fait mais si tu dois faire même faire ta base il faut aussi que tu fermes pour faire ton stuff aussi avoir le meilleur stuff aussi avoir le meilleur stuff pour maximiser enfin aussi avoir le meilleur stuff pour maximiser si il faut aussi avoir le meilleur stuff pour maximiser il faut aussi avoir le meilleur stuff pour maximiser ses chances lors d'un combat pvp puis arrive le pillage il va falloir piller d'autres bases et oui et c'est là que ton skill en pvp rentre en jeu tu te rappelles quand je t'ai dit qu'il va falloir que tu fermes pour avoir ta base et que tu fermes pour avoir ton stuff et va te devine où tu vas mettre toutes ces richesses dans les coffres de ta base toi si tu fais ça ça veut dire que les autres le font ainsi il y a sûrement alors des choses très intéressantes dans les bases des autres joueurs en parlant des autres joueurs quand ils vont arriver dans le mode faction comme toi t'es arrivé en fait ils vont devoir soit créer leur faction soit en aujourd'hui tu auras compris tu peux les inviter dans ta faction d'ailleurs il ya un système qui permet au sein d'une faction de donner quelques privilèges à certains membres et d'en retirer à d'autres du coup tu peux interagir avec les autres factions et donc il ya plusieurs catégories tu peux être neutre avec une faction est simple en fait c'est le truc de base tu peux pvp contre elle et puis voilà quoi tu peux être trousse avec une faction qu'en gros quand t'es trousse tu pourra pas infliger de dégâts lors d'un combat pvp avec les membres de la faction avec qui t'es trousse en fait tu peux être en allié avec une faction donc c'est pareil tu peux pas infliger de dégâts avec les autres membres donc fais attention parce que dans certains serveurs quand tu mets en alli d'autres factions ils peuvent regarder ce qu'il ya dans les coffres et prendre ce qu'il ya dans les coffres s'ils veulent donc faut bien choisir et enfin tu peux être en ennemis avec d'autres factions tu l'auras compris là où vous pouvez pvp c'est sûr il n'y a pas de soucis donc la particularité c'est que quand une faction est en ennemis et qu'elle acclaim son territoire tu peux venir dans le territoire comme dans toutes les autres catégories mais cette fois ci tu peux pvp dans son territoire alors que tu peux pas dans les autres catégories voilà sur les différentes catégories je vais faire aussi une vidéo dessus donc t'inquiète pas tour à tout et donc voilà ce mode de jeu est vachement connu mais pour les nouveaux joueurs c'est peut-être difficile de comprendre en fait ça apporte beaucoup de compétitivité dans minecraft et je trouve que c'est ce qui manque un peu au jeu de base et n'oubliez pas ce qui compte c'est de s'amuser j'espère que cette vidéo a été clair et qu'elle a appris des choses j'espère aussi que cette série va te plaire et du coup si c'est le cas et bah n'hésite pas à mettre un like pour me le montrer et pour me soutenir dans cette série je vais vraiment te proposer pas mal de tuto pour que tu puisses t'en sortir dans ce mode de jeu qui est assez complexe au final d'ailleurs dis moi en commentaire ce que tu aimerais voir comme tuto faction dans cette série du coup voilà on se quitte ici donc merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et donc on se dit à la prochaine pour un prochain tuto allez ciao ciao